Aucun être humain n'est le terminus de ta vie. J'ai dit bien aucun. Si tu sors d'une relation, quel que soit le type de relation, que ce soit familiale, que ce soit sentimentale, que ce soit sociale, que ce soit professionnelle, réalise, comprends bien une chose. Aucun être humain n'est le terminus de ta vie. Aucun être humain n'est l'alpha et l'oméga de ta vie. Aucun être humain n'est la lettre majuscule et le point final de ta vie. Aucun. Dieu t'a créé libre et souverain. Et Dieu a mis à l'intérieur de toi tout ce dont tu as besoin pour être paisible et heureux durant tout ton chemin sur terre. Alors non, toutes ces personnes qui se sont placées sur ton chemin et qui ont eu le tout-plaît de te faire croire qu'elles sont incontournables pour ton bonheur, pour ton bien-être, eh bien saisis-toi de cette vérité. Internalise cette vérité-là. Aucun être humain n'est indispensable à ta vie. N'as-tu pas déjà vu, lu des histoires ou bien rencontré même des personnes qui ont tout perdu, qui ont perdu femmes, enfants, maris dans une catastrophe, mais qui ont continué de vivre et qui ont continué, qui ont retrouvé le bonheur? Alors, ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que la clé de ton bonheur, la clé de ta joie de vivre ne se trouve pas dans la poche de quelqu'un d'autre, certainement, mais elle se trouve à l'intérieur de toi. Et je t'entends déjà me dire que c'est bien beau de dire ça, mais dans l'effet, j'ai l'impression que cette personne est partie avec ma joie. Oui, au début, au début de la séparation, tu as cette impression-là. Au début de la séparation, tu as l'impression, effectivement, que cette personne est partie avec ton monde. Mais pose-toi bien la question, pourquoi tu as cette impression-là? Parce que certainement, tu avais mis ton monde dans la poche de cette personne, cette personne qui n'avait rien demandé. Alors, si je t'ai invité à récupérer ton monde, à récupérer ta joie de vivre, à récupérer ton pouvoir, à récupérer ton sourire et ta beauté et à les remettre bien au chaud, bien en sécurité, où ça? Dans ta poche. Oui, ta joie de vivre, ton bonheur, ton sourire, en fait, c'est dans ta poche. Ce n'est nulle part. Tu comprends? Il n'est pas parti avec ton sourire, ma chérie. Il n'est pas parti avec ta joie. Il y aura encore des jours où tu vas sourire. Il y aura encore des jours où la vie va te sourire. Il y aura encore des jours où le soleil, tu vas goûter au soleil. D'accord? Alors, prends courage, travaille sur toi-même et trouve à l'intérieur de toi ce chemin-là. Allez, ciao, ciao!